Et on enchaîne, salut tout le monde c'est Ato, bienvenue dans cette deuxième session Dark Souls 3 sur la chaîne, re pour les gens qui sont sur le live, on continue le let's play, on a fait le prologue, on a fait en gros le tuto du jeu, on est maintenant en train de découvrir la première zone dans laquelle il y a eu une mort désastreuse contre un mimique, et oui le coffre qui finalement m'a encore eu, bordel de merde, on est sur le... comment dire, sur le deuxième TP donc de la zone, sachant que je l'ai finalement que très peu exploré. On a parlé un petit peu au PNJ bien sûr, on a eu l'occasion de monter un petit peu les niveaux, et j'ai pas encore décidé de quel build ou quoi je ferai, donc on verra tout ça tranquillement. Merci Makiné, merci beaucoup, merci à Sneakaro, merci à Ger, merci tout le monde, Edwine également, merci beaucoup tout le monde. Là donc, on est sur ce TP, et grosso modo on vient de passer le dragon, je sais pas encore si on va l'affronter vite, pas vite, est-ce que c'est comme dans Dark Souls 1 par exemple, où le dragon il faut le déglinguer pour arriver jusqu'à un boss ? Dark Souls 1 ou 2 d'ailleurs ? Non c'est Dark Souls 2 ça. Oui c'est le 2, dans le 1 c'est le dragon rouge, bref, je m'embrouille, je m'embrouille. Toujours est-il que, l'idée c'est qu'on reste concentré, je fais attention, là on voit qu'il y a un ennemi qui passe, mais on va... Alors attends, comment est-ce que je fais ? Vous allez avoir un choix sur Twitch, est-ce que vous voulez que je revienne en arrière pour voir ce que j'ai manqué en zone, ou est-ce que vous voulez qu'on aille vers la suite ? Parce que je sais que j'ai manqué des choses. Beaucoup de cœur sur le chat. Que se passe-t-il ? Ah ! Vous êtes plutôt du style sur la suite. Bien. Donc je reviendrai plus tard et je compléterai le labyrinthe. Ça me va, c'est une façon d'explorer qui fonctionne. De toute façon, je sais qu'on aura l'occasion de revenir, et de toute façon, je sais que c'est le genre de jeu un peu tentaculaire dans son level design. Effectivement. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Alors je vois qu'il y a un petit peu de lumière, on va regarder ce qu'il y a... Évidemment la lumière est là pour attirer notre esprit. Je vais regarder ça vite fait. Explore, prends ton temps. D'accord, très bien. Bon, on va faire sa zen. Ah ! Ça y est. Est-ce que ça ne serait pas un ennemi un peu plus costaud que les autres, par exemple ? Ah, vite fait. Cette hache a l'air assez utile. Je n'arrive pas à mesurer si elle fait beaucoup plus de dégâts que l'épée que j'avais avant, mais en tout cas, elle en fait. Un couteau de lancé, très bien. Au niveau de la lumière, ça va au fait. J'ai essayé de régler le truc proprement, mais il est possible que ce soit peut-être pas assez lumineux. Parce que des fois, entre ce que je vois et ce que vous voyez, il y a une petite différence. Du coup, Atto a tué le billy qui l'a... Non, je n'ai pas tué celui avec le katana. Je l'ai laissé de côté et j'y reviendrai sans doute très bientôt. Je ne sais plus ce que c'était la récompense. Il me semble que c'était une armure ou un truc comme ça. Ah non, c'était peut-être son katana justement. Je ne sais plus. En tout cas, oui, j'y reviendrai plus tard. Je ne me suis pas senti de repasser beaucoup de temps sur ce... Sur ce mob-là. Ah ! Alors, attends. Ah, évidemment, c'est verrouillé. Donc là, on se rappellera qu'ici, il y a peut-être... Une clé à trouver pour sauver quelqu'un. Ah non, il n'y a pas de truc genre raccourci ou quoi ? Oh non, la perte de temps. Oh, terrible. Alors, par contre, là, il y a complètement un truc à faire. D'accord. Ah, frustrant ! Tu vois ! Tu vois qu'il y a des choses, mais tu ne peux pas y aller. Bon, ce n'est pas grave. J'espère qu'au niveau de la caméra, je ne vous rends pas... Complètement ma boule. Kero Bros demande si je vais regarder des speedruns de KH3 et DS3. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, Kero Bros. De toute façon, là, en ce moment, dès que je fais un jeu, en live, je regarde le speedrun après pour voir un peu comment ont été faites les choses. Et c'est toujours extrêmement passionnant. Ah oui, c'est vrai. Alors, je vous spoil, la deuxième mort, c'est maintenant. Détends-toi. Petit coup de chance. Alors, est-ce que l'armure que j'ai est meilleure ? On va regarder ça. Clairement pas. Enfin, elle protège les ténèbres, mais... Je vais peut-être pas fuir tout. Parce qu'à un moment, il faut les faire quand même, ces combats. Je vous explique, pour les gens qui ne connaissent pas très bien Dark Souls 3, du coup, donc, un des restes que j'ai de cette découverte du jeu. Je sais que vous êtes impatients de me voir vraiment découvrir, et ça arrive bientôt, je vous rassure, la suite. Dès qu'on passe le boss de cette zone-là, je connais rien. Et cette zone-là, même, je ne l'ai pas exploré. Donc, de ce que je fais, grosso modo, là, c'est ce que je connais déjà un petit peu. Mais là... Là, il y a une saloperie, quoi. Il y a une vraie saloperie. C'est-à-dire que là, c'est le moment où, en gros, tu ne comprends plus rien à ce qui se passe, et tu te fais juste éclater. Alors, ce que je peux peut-être faire... Non, là, j'ai essayé. Donc, là, vous voyez cette saloperie, là ? Ben, il faut le battre. Enfin, il faut le battre. Est-ce que vraiment il faut le battre, d'ailleurs ? C'est même pas sûr, finalement. Parce que ça se trouve, juste, si je le tue, ben, voilà, ça fait que je l'ai battu. Mais vu que c'est une transfo d'un mob classique, ça se trouve, il n'a rien à donner, en fait. Franchement, je ne le sens pas. Je suis désolé, mais je ne le sens pas du tout. Je veux juste mourir bêtement, et ça va nous ralentir de ouf. On y reviendra quand je serai plus fort, mais là... Petit à petit, petit à petit. Ah, je vois. Honteux, honteux, honteux. Après, je sais qu'il y a des gens qui ont misé sur peu de morts dans le let's play, là. Et ces gens-là sont contents, en fait. Ils disent... Oui, oui. Allez, c'est 10 morts en moins, là. Il ne nous fait pas son coup de... Allez, j'en ai rien à foutre. Je fais 25 tries sur le truc. De toute façon, je m'en fous. Non, non, non. Non, non, non. Oh. Voilà, je me déconcentre deux secondes. Vous avez vu ce qu'il se passe ? Alors, après, peut-être qu'il craint le feu et que je peux envoyer une bombe incendiaire, ceci dit. Est-ce qu'il a envie, cet ennemi, là ? Alors, lui, il a envie. Je... Je n'ai rien. No panique. Ouais, mais c'est la panique, en fait. Même si je ne veux pas paniquer, je panique, quand même. Ah. C'était qu'une armure. Je viens de taper une armure vide. Et là, je sais. Je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, mais attends, il va pas encore fuir ? Il a déjà fui tout le long, il va pas encore fuir un coup ? Eh bien, je vous rassure, non. Mais juste, je m'assure des conditions de combat. C'est-à-dire qu'en fait, je m'assure qu'il n'y ait pas de... Il n'y ait pas de mob, en fait. Et voilà. Et là, on y est. Le backstab, ça marche là-dessus ? Incroyable. J'aurais jamais imaginé que ces mobs-là pouvaient se choper en backstab. Ah, dommage, ça. Ça m'a fait tellement mal. Mon Dieu. Eh bien, nickel. Ok. J'avais un peu peur, mais en fait, ça va. C'est passé. Bon, zéro récompense. Mais au moins la satisfaction de pas avoir fui encore une fois. Et surtout, récupération d'objets. Donc, je vois qu'on récupère les braises encore une fois. Effectivement, ça pourrait être utile pour faire du soin, si je comprends bien, vu que c'est un peu le même truc que l'humanité. Donc, peut-être, très possiblement très utile. What the fuck ? Ok. J'explore. Non ! Mais non ! Quelle mort nulle ! Mais quelle mort nulle ! Nantu, mon Dieu, Nantu. Merci beaucoup, Nantu. Merci beaucoup. Merci infiniment, Nantu. Merci à toutes les personnes qui vont vous faire tellement de subs aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour tout, vraiment. Et merci Marlon également. Merci Mama. Bon, pour Nantu, il va falloir réussir ce saut-là. Voilà. Un anneau sacrificiel. Ah oui, c'est vrai ! C'est le fameux anneau qui te permet de... Mais oui ! Attends, à quoi il sert déjà ? C'est l'anneau qui te permet, je crois, de pas perdre les âmes quand tu crèves. Tu perds l'anneau à la place. Ah ! Ça, ça pourrait être utile plus tard, peut-être. Là, maintenant, tout de suite ? Non. Mais plus tard, oui. Ennemi, pas ennemi. Pas ennemi. Ennemi. Ah oui, ils sont énervés, là. Oh, la frame d'invulnérabilité de la roulade, j'avais oublié que c'était à ce point-là généreux, quand même. Parce que là, depuis tout à l'heure, il y a des petites esquives qui se font. Tu ne les sens pas venir et en fait, ça fait grave le taf, quoi. Ok ! A cale, l'anneau, jamais utilisé. Ça dépend, ça dépend, oui. Effectivement, l'anneau sacrificiel, pardon, s'en sert assez peu, mais bon, il y a quand même eu des fois où je m'en suis servi, je m'en rappelle. C'est déjà arrivé. Alors, normalement, il faut le ramener dans l'autre sens, par contre, l'ascenseur. Dans Dark Souls 3, la roulade est opée. D'accord, ok. On verra, ouais. C'est vrai qu'elle a l'air assez généreuse, finalement. Ce qui n'est pas plus mal, parce que du coup, ça rend le truc un peu plus... J'ai eu un petit relan de Dark Souls 2, là. Celui-là, il m'a rappelé des souvenirs. Oh là là. Best-of numéro 1, je crois, ou Best-of numéro 2, rappelez-vous. Un grand moment. Un très, très grand moment. Ah, merde. Bon, là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, je vais... Oh, punaise. Oh, punaise. Oh, punaise. Quoi ? Quoi ? Où ? Où ? Quoi ? La roulade ! La roulade infinie ! Ça ne s'arrêtera donc jamais ! Il est là, méchant, lui. Oula ! Pourquoi c'est un gros chien ? Pourquoi c'est un gros chien ? Ok. Et pourquoi pas, me direz-vous ? Mais quand même ! Bon, alors, maintenant qu'on a fait tout ça, par contre, il va falloir voir proprement par ici. Donc, la première raccourci, il est bloqué. Mais là, du coup, cette zone-là, on ne l'a pas fait. Donc, les embrouilles, c'est maintenant. Oh, le bouclier qui est tellement OP de ouf ! La vache ! Genre, mais tu prends, mais aucun dégâts, quoi. Depuis quand c'est fumé comme ça ? Oh, Crazy Hunter. Orox aussi. Merci, Orox. Merci, Crazy Hunter. Merci, tout le monde. Merci beaucoup. Je... Je ne sais pas si je suis digne de tout ça, mais merci infiniment pour tout. Crazy Hunter, de rien. Bah, tu rigoles, merci pour tout, vraiment. Non, tu, j'ai raté... Tous les gens qui ont fait des dons de sub de ouf et tout, si vous avez des messages à faire passer, faites-les passer par les mots d'eau. Il n'y a aucun souci, vraiment, je verrai ça avec grand plaisir. Allez, attention. Mais non. Mauvais choix, là, mauvais choix. Ah, ça y est. Le retour de la queue... Mais, quel enfure ! Bon, est-ce qu'il ne serait pas le temps de commencer à bosser le pari, là ? Il est 20h30, le pari s'éveille, normalement, là. On va voir. Bon, on a chopé ça, déjà. Allez. Alors, je vois qu'il y a des gens qui tablent sur une mort, ça me rassure. Ça m'indique que je vais dans la bonne direction. Le pari ne sert à rien. Mais si, ça sert à être satisfait. Ah oui, c'est vrai. Attends, c'est lequel ? C'est lui ? Eh bien, non. Merde ! Zut ! J'ai raté mon pari, à moi. C'était le mauvais choix. C'était dommage. Ah, j'ai tenté, j'ai perdu. Est-ce que vraiment, c'est pas jouable ? Ne serait-ce qu'un tout petit peu. Non, c'est... Je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. Facile, ce jeu. Alors, analysons un peu le pattern, quand même. Bon, je ne le ferai pas, parce que de toute façon, je ne fais pas assez... Enfin, je prends trop cher, mais... Oui. Alors, il faut que je teste quelque chose. On ne m'a pas donné 250 objets, comme ça. Quel échec ! Ah oui, il n'aime pas le feu, donc. C'était bien ça, la faiblesse. Eh bien, c'est parti. On y va. Ouais, alors, par contre, il a une défense. Laisse tomber, quoi. Calme-toi. Ah, 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 ah ! Boum ! C'est bon ? C'est fini ? Bah, du coup, j'aurais pu buter l'autre. Je suis dégoûté. Donc, Titanite et Braze. Ok. Après, c'est vrai que ce serait logique qu'il soit résistant aux ténèbres, comme le dit quelqu'un sur le chat. Arc long, flèche standard. Ah, ça, c'est très, 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 très bien. Qu'on récupère un arc, c'est très, 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 très bien. Ça nous permettra de faire plein d'autres choses plus tard. Bon, par contre, là, c'était tout. Ouais, d'accord, en fait, je suis venu là pour l'arc. Ok, bon, bah, écoutez, est-ce que je tente l'ennemi que j'ai pas tenté avant ? C'est vous sur le chat qui décidez. Est-ce que vous voulez qu'on tente l'ennemi qui était en haut, du coup, et que j'ai pas fait parce que faiblesse ? Ou alors on fait pire ? Oh, attendez, j'ai une idée. Pas mal de oui, quand même, hein. Pas la peine. Ah, ça, ouais, mais... Vous avez pas cette frustration ? Attendez. Parce que je peux le tuer à l'arc. En vrai, ça sert vraiment à rien, d'accord. Bon, bah, écoutez... Je pourrais tenter l'arc, éventuellement, pour ça. Bon, attends, 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 je vais me soigner, déjà. Fais ce que tu veux. C'est une très bonne réponse, c'est très gentil de dire ça, d'ailleurs. Merci beaucoup. Après... Alors, il y a quelque chose que j'ai pas exploré. Je vais juste terminer par ça, et après, on ira vers la suite du boss. Enfin, du boss. Vers le boss, du coup. Mais... Mais non, mais quel con. Je spide trop, là. Alors, je confirme que je fais vraiment mal avec ce hache, en fait. Et ouais, c'est one shot sur les simples. Et tout shot sur les... Aïe. Vous n'avez rien vu, vous n'avez rien vu. Il ne s'est rien passé. J'avais dit que j'explorerais un petit peu. C'était prévu, l'exploration. Je ne suis pas ça pour vous embêter. Donc là, c'est OK. Je vais essayer d'aller assez vite. Mais en fait, vous savez, quand il y avait le dragon, il y a une zone qu'on n'a pas exploré. On a regardé ce qui se passait quand on montait, mais on n'a pas essayé de descendre. Après, je peux aussi essayer de tuer le dragon avec l'arc, mais je pense que c'est une connerie. J'ai envie d'essayer. J'ai envie d'essayer. Alors, attendez, on va faire ça. On va les laisser venir. Et je vais aller là-bas, là. Histoire quand même d'explorer un petit peu la zone et de voir ce qui se passe quand on le fait. Alors, j'ai comme l'impression que je peux passer par là, mais je ne suis pas sûr. Est-ce que je suis protégé, là ? Non, non, il y a complètement des flammes de partout. Je ne peux du tout. Il te faudrait 100 flèches, me dit-on. Oui, c'est vrai qu'à mon avis, le boss doit être un peu véné. Enfin, le boss, le dragon doit être un peu véné. Est-ce qu'il y a des gens qui découvrent Dark Souls 3 sur le chat avec ce live, s'il vous plaît ? Ah, mais d'accord. Je suis dégoûté, en fait. Ah oui, je suis lag. D'accord. Ah, pas mal de gens, quand même. C'est ouf. J'espère que ça vous plaît. On va faire comme si on n'avait rien vu. Aïe, oh, il m'a mis tellement cher. Alors, vous noterez que lui, il passe au travers de ma garde. Il n'en a rien à foutre. Abusez de ouf ! Abusez de ouf ! C'est bon ? C'est bon. Bon, ça fait de l'XP, quoi. Donc, il y a pas mal de gens qui l'écoutent. Écoutez, très bonne nouvelle. Tant mieux pour vous. J'espère que ça vous paiera, vraiment. Bon, il n'y a pas envie de le rejoindre. J'étais convaincu qu'il y avait moyen de le retrouver quelque part. Je ne sais pas pourquoi. J'ai ce truc-là en tête. Bon, écoutez, ce n'est pas grave. On va avancer. Je vais aller me TP. On va aller faire la suite. Et puis, ce sera très bien. Quoique, il y a quand même des choses que je n'ai pas du tout explorées. Mais je me suis fait tellement... Mais arrête, arrête, arrête. Arrête ! Qu'est-ce qu'on est tranquille ? Mais arrête ! Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi ! C'est bon. Alors, du coup, vu qu'on est là, tant qu'à faire, autant y croire et essayer d'aller dans la zone qu'on n'a pas explorée. Parce qu'il y a tout un bout de zone qu'on n'a pas fait. Attends, je ne vais pas aller trop vite, déjà. On va aller là directement. Hop là. Nice ! Alors, il y avait des ennemis ici. Oh, mais sérieusement ? Tellement l'abus, ce qui vient de se passer. Mais tellement l'abus ! Donc... J'ai un rêve ! Oh non ! J'ai pas assez ! Il manque de la dexte ! J'aurais tellement voulu tenter la flèche de là pour tuer le mob ! Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai un autre rêve, j'ai un autre rêve. J'ai deux rêves aujourd'hui. Joli arbre, hein ? Ah non mais ! L'aveuglement ! Je croyais que c'était un arbre ! C'est une tête de dragon ! Aïe, 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 c'est bon, ça va, c'est la même chose. C'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. S'il vous plaît, euh... Pas de moqueries sur le chat, ni dans les commentaires, s'il vous plaît. Donc on a dit que c'était lui, hein. Et merde ! Alors où est-il ? Prends ce feu ! Et reprends ce feu ! Et encore ! Et merde ! Yoga Fire ! Yoga Fire ! Yoga Fire ! Yoga Flame ! Bien. J'ai vaincu mon démon. Et en plus, il m'en redonne. Il y avait un indice, quand même. Alors, je croyais me rappeler qu'il y avait un truc d'objet, mais... Ah, il est là ! Voilà. Donc la vraie exploration, c'est maintenant. Parce que c'est là qu'on va vraiment pouvoir commencer à faire les sauts un peu fumés. Qui te font tomber dans les zones où c'est prévu, mais pas prévu. Et en fait, tu casses le jeu et t'es content. Par exemple, illustration dans quelques instants. L'hésitation. Fais une comique ! Fais pas ça, au secours ! Mais non, mais... Mais c'est tentable ! Bon, d'accord. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Je respecte le jeu. Je respecte, mais... Je dis que je respecte le jeu, et voilà comment je suis récompensé. Mais punaise ! Mais c'est pas possible ! Bon, j'espère que ça va aller. Ah non, je pourrais remonter ? Oui. Premier truc. Bombe incendiaire, déjà, c'est très cool. Ensuite... Ensuite... Attends, je sens qu'il va me suivre et que ça va me saouler. Mais ces ennemis qui te font mal, quand ils apparaissent, parce qu'ils viennent des murs, là, comme ça, c'est horrible. Bon, alors du coup, deuxième mort, là, ou pas ? J'aime oublier que le jeu ne te respecte jamais, l'audi à le caca. Mais oui, mais c'est ça ! Mais c'est terrible ! Vous l'entendez, ce bruit ? Je l'entendais, vous l'entendez ? Je l'en... On a tous tout entendu. Tu le sais, quand la mort, elle arrive, de toute façon. Tu l'entends ? Comment passer à côté d'un... C'est pas possible ! Je sais pas ce que je viens de récupérer, par contre, il faudra que je regarde après. Alors, est-ce que... Est-ce que mon astuce marche à chaque fois ? Pas trop. C'est un autre jeu, là, auquel je joue, du coup. Ben voilà, c'est facile ! On aurait pu faire une parodie d'ex-serve, sur cette phase, hein, vraiment, j'aurais pu très bien... Salut à tous ex-serve. Là, on aurait pu. Là, on aurait pu. Bon, après, il faut qu'il y en ait qu'un, quoi. J'ai choisi la classe artificielle. Exactement ! Vous lisez dans mon esprit. Oh, qu'est-ce que c'est ? Oh, qu'est-ce que c'est ? J'en reviens pas. Comment oses-tu, jeu vidéo ? Faire une chose pareille. Ben, c'est là qu'on voit qu'il y avait des choses à explorer, finalement. J'ai bien fait de pas rusher. Imaginez tout ce à côté de quoi je serais passé si j'avais juste avancé bêtement sans me poser de questions. Ça aurait été d'une tristesse. Ah ! Ah, voilà qui est intéressant. Attendez. Je vais juste faire un truc, par contre. Bouclier en métal traditionnel, l'orné d'un écusson, représentant un aigle argenté. Les boucliers moyens n'ont rien de bien particulier, mais offrent un bon compromis entre absorption de dégâts, stabilité et poids. S'équiper de ce bouclier en main gauche permet de recourir à la capacité associée de l'arme tenue en main droite. Oh, il est fumé ! Attends, ça veut dire que je peux faire... Ouah, c'est ouf ! Ah oui, donc la mâche, elle peut faire des choses. Alors, le truc, c'est que je sais même pas ce qu'elle fait, en fait, cette... Cette hache, concrètement. Et j'aurais dû regarder. Alors, je dois pouvoir le savoir en faisant la description. Non, mauvais plan. Une hache de guerre facile à manier qui inflige des dégâts physique standard. Son poids lui permet de faire très mal aux adversaires, mais laisse toutefois la personne qui la manie vulnérable aux attaques, d'où la nécessité de l'utiliser avec discernement. Permet de pousser un cri de guerre retentissant qui augmente temporairement la puissance d'attaque. Ouah, ça va être fou ! D'accord, donc là, en fait, je peux faire monstre dégâts en mode burst, genre rouler sur le jeu, quoi. Enfin, ça, c'est qu'on tout se passe bien, évidemment. Ah, petit toutou. Allez, salut ! Très bien. Où sont les autres ? Bonjour, bonjour, bonjour. Y aurait-il un deuxième chien, s'il vous plaît ? Non ? Ah, deuxième et demi, par contre. Alors, évidemment, comme toujours, on ne court jamais dans Dark Souls. Rien ne sert de mourir, il faut jouer à point. Très bien. Et donc, voici la halbarde. Bon, la halbarde, qu'on ne va pas utiliser tout de suite, évidemment. Ennemi, pas ennemi, c'est pas très clair. Ah ouais, non, mais là... Oh, la roulade, elle est cramée ! Tu peux tellement, mais, faire toute ta vie avec. Oh là 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 là. Ah ouais, c'est vraiment gentil. Là, on est loin des doubles coups de Dark Souls 2. Vous savez, dans Dark Souls 2, il y a un truc qui était horrible. C'est qu'en fait, les tankter sur l'arme de l'ennemi, ça shot, quoi. Donc, c'est-à-dire que si tu fais une roulade sur lui, techniquement... Oh là, oh la clé de la cellule ! Oh les boules ! Eh bah, du coup, effectivement, voilà, tu peux esquiver un coup, mais te prendre un autre coup random dans la foulée, quoi. Donc, on a récupéré la cellule. Chiotte ! Je sais plus où c'était. Comment j'ai fait ça ? Je sais pas du tout. Attention, attention, attention ! Hop ! J'ai eu du cul. Donc là, j'ai chopé un fragment d'estuce, effectivement, qui me permettra de... Désolé, c'est parce que je joue concentré. Qui me permettra de monter le nombre de fioles d'estuce, donc le nombre de soins. Soins ! Ce qui est une très bonne chose. Ah oui, désolé, pour les gens qui n'étaient pas là pour les Life Kingdom Hearts, soins est devenu un mot compliqué sur la chaîne. Où est-ce que c'était déjà ? En vrai, je sais plus. Je sais plus du tout. Mais genre vraiment plus. Je vais où, là ? J'avance trop, je crois, non ? Non, c'était ça. Je sais plus où c'était. Je sais plus où c'était. Je sais plus où c'était. Je sais plus. Je sais plus. Je sais pas ce que je fais. Je sais pas où je vais. Je fais n'importe quoi. Je me perds. Là, oui, c'est ça. Ok, 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 ok. Jusque-là, tout est ok. Évidemment, facile. Et là, c'est le drame. Exactement. Je me suis louté du genre de... J'allais dire, quel timing incroyable. Le karma m'a instant rattrapé. Avant même que je me prononce, j'étais déjà mort. Bon, écoutez, c'était un... Comment dire ? C'est un ensemble utile, tout ce que je viens de faire. Par contre, il faut vraiment que je me rappelle où est cette clé. Est-ce que quelqu'un se rappelle où est la... Où est la cellule, s'il vous plaît ? Ah si, ça y est, je sais. C'est là où il y avait le dragon. Ok. Alors, je vais y aller, bien sûr. Bon, écoutez, ça a l'air de bien se passer. Incroyable et pourtant vrai, mais ça a l'air de vraiment bien se passer. Donc, ce qu'on va faire... Alors, désolé, mais juste, je vais récupérer ma potion et puis en même temps, je vais utiliser mes points de XP. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller du côté de la... Je vais arrêter de dire que je suis désolé parce que ça va vous saouler encore plus que le fait que j'explore. Et oui, on va prendre l'XP et après, je vais aller voir pour l'histoire de la flamme. De la flamme, n'importe quoi. De la clé. Cellule. C'est bon, c'est bien se passer. Alors, si j'ai pas de bêtises, c'était lui. Non, c'était pas lui. Alors, renforcer la fiole, oui. Et boum. Bon, il y a encore des choses à explorer dans cet endroit, je vois. J'essaierai de faire ça peut-être un peu plus tard. Donc ça, déjà, c'est fait. Voyager. Donc là, on va au niveau du trou du mur, c'est ça ? C'est là pour vous ? Kira qui résume en disant à Toh qu'il s'excuse de demander pardon. Oui, c'est exactement ça. Ah, c'était tour du mur, c'est ça ? J'ai mis le trou du mur ? Bon, s'il vous plaît. Évidemment, voilà. Non, j'ai rien à dire. Je vous plaît. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Allez, on va mettre la braise au cas où et les couteaux de lancé au cas où. Alors, comment est-ce que je fais pour voir les objets clés, du coup ? Ah, inventé. Alors, clé de la cellule de détention des voyous. Vous allez voir que je vais aller lui ouvrir et il va juste me buter, en fait, ce connard, j'en suis sûr. Alors, c'était en bas. Non, mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Mais arrête. Je contrôle, hein, je contrôle. Je vous rassure, tout va bien. Mais je suis dégoûté ! J'ai joué comme une merde ! J'ai fait n'importe quoi ! Je me suis précipité en me disant « Mais c'est bon, je connais la zone ! » Et en fait, que dalle ! Oh là 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 là, mais quel nul, mais quel nul, mais quel nul. Oh là là là, terrible. Si encore, je mourrais juste parce que, ben voilà, c'est difficile et tout, je dis pas. Mais là, c'est moi qui me suis créé une difficulté. Bon, deuxième mort. Vous allez voir qu'on va se prendre toutes les morts nulles du jeu. Ça va être ridicule. Allez. Vous voyez, quand je me concentre, tout se passe très bien. Et là, d'un coup, il n'y a plus de problème. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Ah, j'ai failli avoir des regrets. Alors. Pas de bêtises. Qu'on soit bien d'accord. Ah, clé d'une cellule peuplée de criminels de tout poil. L'autrique ne manque pas de voyous ambitieux. Et ceux-ci ont dû s'aventurer à escalader les camps, non, le mur du camp des morts vivants. Toutefois, ils se contentent d'exercer leur art du côté du grand mur et n'approchent jamais du château de l'autrique, que l'on compare souvent dans leur milieu à un monstre au mâchoire duquel il est impossible de s'échapper. Attention, dialogue. The high wall is a musty little town, not the home of any lord, just a very old settlement of undead. An old woman, Loretta, lives there. Please, give her this ring. I'm not asking for charity. In fact, if you do this for me, I'll be sure to repay you in kind. I may be a petty thief, but I've more wits than most royalty. What do you say then, huh? Very well. I humbly place my faith in you. I am Grey Rat of the Undead Settlement, and I promise to assist you. Give this ring to old Loretta at the base of the high wall. Do your part and I'll do mine. Et c'est là que tu te dis, mais pourquoi il était enfermé s'il pouvait se téléporter ? Mais bon bref, nous ne nous posons pas de questions. Je veux dire, on vient de faire un jeu dans lequel les gens se divisent les uns dans les autres. Donc finalement, je pense qu'on n'est pas à ça près. Je vais juste regarder un truc, c'est à quoi me sert cet anneau à moi. Améliore l'absorption des dégâts quand vos PV sont bas. D'accord. Un anneau sert-il d'une gemme rare nommée Pierre Larmes ? Il améliore temporairement l'absorption des dégâts quand vos PV sont bas. On dit de sa gemme qu'il s'agit d'une larme de chagrin pétrifié de la déesse Kayta. Et ce n'est que lorsque la mort approche que sa beauté véritable se révèle. L'anneau est magnifique, soyez en passant. Bon bah allez go. Donc c'était ça. Bon je crois qu'on a fait à peu près tout ce qu'il fallait voir pour le moment. Enfin en tout cas, ça donne l'impression qu'on a fait le tour. Sauf si... Verrouillé, d'accord. Ça viendra plus tard. Donc il y aura un raccourci ici clairement avec des choses à voir mais... Pour l'heure en tout cas, on a fait le tour de ça. Ouais bon allez on va passer par là de toute façon on est... Attends. Je vais juste... Ah je sais pas. En fait j'hésite. Soit je prends le TP... Calme toi. Non je vais prendre le TP. Ouais non non c'est bon. Je sais pas, franchement je sais... Lequel est le plus long ou le... Ou le plus court dans ce cas là. C'est pas très clair. Parce que là... Concrètement si tu cours vite en fait c'est pas très compliqué. Tu fais ça, tu vas là. Ensuite là. Hop on se TP ici bien sûr. Ensuite derrière là. On court attention. Les premiers essais de... De course sans faire les zones. Le premier rush, le vrai. Là ok. Là ok. Ensuite là. Tu fais ça. Tu descends ici. Oui. Et là. Là et c'est bon. On va dire c'est fini. C'est un peu haut sans doute. Ouais c'est un peu haut. C'est un peu haut. On va le voir mais... Allez. Il y a un endroit où tu peux sauter. Ah d'accord ok. Bah je l'ai pas vu du coup. Je vais speeder. Donc là. Le costaud on l'a déjà battu ici. Et on a fait tout. Donc on en était là. Ah et je vois qu'il y a un escalier vers le bas. Pas du tout. Illusion d'optique mais il n'y a rien du tout. Là. Non. Mur invisible. Non plus. Très bien. Bon. Ok. C'était un très gros détour d'exploration. C'est un très très gros détour d'exploration. Mais on l'a fait ceci dit. Et donc maintenant la vraie exploration à la suite. Ouh là 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 là. Euh... Exploration ça paie. C'est vrai. C'est vrai c'est vrai. Alors je regarde juste parce que j'ai trop peur qu'il y en ait un qui apparaisse derrière. Ah il m'a séché avec le bouclier par contre. Moi aussi je peux faire ça en l'aimé d'accord. Mais ça ça reste le move. Ça reste vraiment le move. Alors je pourrais courir et tout speeder mais je préfère quand même vider la zone pour essayer d'en explorer un petit peu les recoins. Minou mais qu'est-ce que tu fais ? Mais pire moment ! Chaton si je meurs. Ah ! Il se pose ! Il se couche sur ma main putain mais... Mais c'est pas possible ! Ah ! Ah ! C'est pas possible. Bon. Ça a l'air compliqué. Il y a un ennemi là-haut. Ah ouais mais en plus le backstab il prend de loin aussi. Ça c'est une donnée très importante. Le backstab je sais pas si vous avez vu il a pris de tellement loin. La gratuité quoi. Genre vraiment. Alors pour les gens qui auraient le doute je précise on va faire tout le jeu avec les DLC. C'est maintenant. On va aller parler là-bas. On va faire un... On va faire un petit bout de diap... Oula. Bonjour. Alors on pourra éventuellement mettre le compteur de mort en moins discret si vous le souhaitez. ... Ah ! Le temps a été longtemps, un unkindled. Je suis Emma, la Présidente du Lothric Castle. Allow me to speak frankly You will not find the lords of Cinder here They have left, gone To their journey homes converging at the base of this castle Head to the bottom of the high wall Forge on through the great gate And raise this banner to proceed This farewell gift is for you It is the insignia of an old covenant If you fear trespassers Dark spirits drawn by the embers Then etch this upon your heart And the old concord will beckon noble blue sentinels To hunt these foul spirits Unkindled one Go through the bug, beware, the vile Alors C'était un premier point Minou, allez Est-ce que je tente ma chance ou pas J'ai envie de le tenter le combat qui est là Mais Je vais juste regarder ce qu'il y a comme explot par ici Ouais pas grand chose Bon allez Ça se tente, ça se tente Je vais me faire ouvrir J'en suis convaincu Mais ça se tente Je vais détester Alors pour le compteur de mort On voit ça Pendant la pause Vie de merde J'ai vraiment envie de merde Je suis dégoûté Ah Le dégoût Il se tente Mais il est très chaud Il est vraiment très chaud Et ouais On peut l'avoir de tellement loin Oh là 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 Allez c'est fait Pour récupérer une gemme raffinée Et puis Accessoirement Peut-être un objet Quelque chose Sur lequel il est en train de Non pas du tout Ok 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 Bon alors normalement là On est censé arriver au Du coup premier vrai boss du jeu Sachant que j'avais dit Après ça Les zones je les connais plus Je connais le boss d'après ça Mais par contre voilà Là on va arriver au segment découverte Enfin 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 Oh il m'a tellement feinté Oh le salaud J'ai enfin J'ai enfin osé Faire ce fameux coup de pied Pour virer le bouclier Et voilà ce que je me prends quoi Quel connard Ah il se soigne quand même Il est pour toi Du coup Reste toi Aïe En tout cas ce qui fait plaisir C'est qu'on voit que le jeu Garde quand même des bonnes idées Des premiers Dark Souls On voit que Par rapport aux premiers Dark Souls Ils ont gardé le fait Que c'était un bon jeu Et par rapport aux deux On voit que Du coup ils ont gardé le fait Que c'était un jeu Bon On va dire que c'est ok Allez C'est parti Profitez Le boss Ah oui attendez 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 Qui pense qu'il y a First Try ? Moi j'y crois pas trop Mais bon on sait jamais Dites moi sur le chat Que je vois ça un peu Bon courage Never Disse Les cinématiques de boss, j'ai l'impression qu'on va en prendre tellement dans la vue Alors par contre, je précise juste, je vais jouer très concentré, d'accord ? Donc là, je me moque pas de vous, je joue vraiment en sérieux C'est bon Sous-titrage ST' 501 Allez, c'est fait ! Bon, ça va ! J'ai eu un petit peu peur, honnêtement, j'ai eu un petit peu peur sur la partie où j'ai pris un coup, quoi Je me suis dit, ah merde, ça va être compliqué Mais ça va, ça va, c'était ok, c'était le first try Bon là, évidemment, c'était pas très compliqué, c'était pas très compliqué La suite arrive à être bien plus dur, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir que le gameplay revient Et surtout que c'est toujours aussi efficace et que c'est toujours aussi bien, franchement, y'a rien à dire C'est trop bien, c'est beaucoup trop bien Alors, juste que je regarde un petit truc vite fait C'est au niveau de l'âme qu'on a récupérée On va quand même check un petit peu ce qui nous dit Ce que nous dit, pardon, le lore Donc l'âme de Vort de la vallée Boreal L'une des fameuses âmes d'exception Dont on peut sentir émaner une puissance phénoménale Elle peut rapporter bon nombre d'âmes Et révéler ses puissances cachées Après avoir été soumise à un processus de transposition Vort était un chevalier éclaireur Et on ne le trouvait jamais bien loin De celle qui connaissait Qu'on connaissait, pardon, sous le nom de danseuse D'accord Eh bien, écoutez De quoi terminer la zone De quoi se préparer, bien sûr, à attaquer la suite Avec la bannière Mais ça Évidemment, ça Ce sera dans une prochaine VOD Et oui, on fait la coupure là Pour les gens qui sont sur le live Ne quittez pas, je reviens dans un instant Pour les gens qui sont sur la VOD Je vous dis à demain Donc je rappelle, tous les jours à 17h Tous les jours à 17h Rappelez-vous que dans la première VOD Il était question d'un vinyle Que vous pouvez peut-être gagner Si vous arrivez à piffer le nombre de morts Qu'il y aura sur la totalité Du let's play Il est encore temps pour vous Et ce, jusqu'à la troisième VOD N'hésitez pas Vous avez tout qui est indiqué en description Et là-dessus, je vous laisse Parce que c'est une très bonne fin de journée Je vous dis à très bientôt Bye et à la prochaine Sous-titrage ST' 501